Et cette histoire nous est rapportée par les anciens, les anciens du pays. Il y avait deux hommes, un qui était fortuné et l'autre qui ne l'était pas. Celui qui était fortuné dit à l'autre, j'ai plus de bien que toi, je possède des villas, des terres, des belles voitures, des appartements, j'ai beaucoup d'argent. Et toi, qu'est-ce que tu as ? Le pauvre lui répond, il est vrai que je n'ai pas grand chose. Mais j'espère posséder ce qui n'a pas d'égal, ce qui n'a pas d'équivalent au paradis. Allah construit un palais à celui qui lit dix fois surat al-Ikhlas. Tu lis surat al-Ikhlas dix fois, Allah te construit un palais au paradis. J'espère qu'Allah me fera miséricorde et m'accordera ce dont j'espère. L'homme rit. Il rit et il lui dit, même si tu les as au paradis. Où sont-ils maintenant ? Ils sont invisibles, ils n'existent pas. Regarde-moi, tout ce que je possède est là. Et toi ? Où est-ce donc ? Et il se mit à rire encore une fois. Le pauvre lui répondit, « Tu manges de bonnes choses, tu manges mieux que moi, mais dis-moi, tout ce que tu manges, finis où ? » Le pauvre voulait lui faire comprendre que tout ce qu'il mangeait finissait aux toilettes. Ce qui est la vérité. Et par arrogance, l'homme se leva et lui dit, « Il est vrai que j'ai bien mangé. Et justement, j'ai une envie pressante. J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Et on nous rapporte dans cette histoire que l'homme, subhanallah, est rentré aux toilettes pour ne plus jamais en sortir. Est-ce que vous comprenez ? Il est rentré aux toilettes et il est mort dedans. Subhanallah. Allah Ta'ala est capable de toute chose. Tu es arrogant, tu fais le fort. Wallahi, quelque chose t'attend au tournant. Et croyez-moi, cela existe. La mort, elle vient te cueillir à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit. Ni heure, ni lieu garantie. Ça peut être n'importe où, n'importe quand. Allahu Akbar. Et quoi ? Pourquoi joues-tu les orgueilleux ? Est-ce que ton argent peut arrêter la mort ? Est-ce que ton argent peut te faire vivre indéfiniment ? Est-ce que ton argent peut stopper la maladie ? Est-ce que ton argent peut stopper les soucis, les problèmes ? Il n'est pas interdit d'être riche. Mais il est interdit d'être orgueilleux, arrogant, hautain. Tu te suffis à toi-même. Donc, tu penses que tout est possible pour toi. Mais la mort, elle, elle ne regarde pas tes poches, ni ton portefeuille, ni le volume de ton compte en banque. Que vas-tu faire ? Tu vas ramener des kilos et des kilos d'or avec toi dans ta tombe ? À quoi cela te servira-t-il ? Est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière ? Est-ce que tu sais ce qui t'attend derrière ? Tu en as la certitude ? Tu es sûr de toi ? Qui te l'a dit ? As-tu vérifié ? As-tu fait un aller-retour pour confirmer ce que tu penses, ce que l'on t'a dit à propos de l'au-delà ? Je vais te dire, profite de ton argent. Profite-en autant que tu veux. La finalité sera la même pour toi. Ainsi que pour le reste de l'humanité. Nous prenons tous la même direction. Pas d'étoiles. Pas de cinq étoiles. Pas de tombe pour les riches, pas de tombe pour les pauvres. La même terre nous couvrira. Tu penses être un gagnant parce que tu as de l'argent ? Cet argent est en train de faire de toi un perdant. Car cet argent n'a pas été un bien pour toi. Il a fait de toi une personne orgueilleuse. Il a fait que ton cœur devienne encore plus dur. Il a fait de toi un amoureux de ce bas-monde. Est-ce que les femmes t'aiment pour ce que tu es ou pour ce que tu as ? Et toi ? Est-ce que les hommes t'aiment pour ce que tu es ou ce que tu as ? Le milliardaire et le pauvre dans la même situation. Pas de différence. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Pas de différence. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Vis autant que tu veux. Tu mourras. Tu quitteras ce monde et ton argent ne te suivra pas. Il restera ici et ira dans d'autres mains. Ce n'est pas l'argent ni l'or qui fait de toi un roi, mais bien les valeurs que tu as. N'oublie jamais que c'est le même trou qui t'attend. N'oublie jamais que c'est la même terre qui vous couvrira. Pas de petit déjeuner à la carte. Pas de maître d'hôtel. Personne à ton service. Ni pour le riche, ni pour le pauvre. Pas de chauffeur. Pas de téléphone pour commander ce que tu as envie. Ton corps posé dans un trou. Ce trou recouvert de terre. Et tes œuvres. Tes œuvres qui te mèneront soit au paradis, soit en enfer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501